et salut à tous c'est virgile et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière je suis très content de vous la faire parce que voilà c'est un truc où de base ça se trouve je n'y serais pas allé mais on se retrouve pour aller ensemble à l'avant-première de doctor strange in the multiverse of madness qui sort initialement le 4 mai 2022 au cinéma mais j'ai réussi à avoir des places pour l'avant-première le 3 mai et je vais vous expliquer pourquoi tout par le jour de l'ouverture de la billetterie pour doctor strange in the multiverse of madness j'achète mes billets pour aller aux premières séances on va dire le 4 mai au grand aix parce que j'ai l'habitude pour ces films là comme batman uncharted etc d'y aller au grand aix parce que l'ambiance est beaucoup plus sympa beaucoup plus intense on va dire et même ce que j'avais pu vivre avec spiderman no hayo mais jamais je le revivrai et c'était vraiment le meilleur endroit pour moi pour voir ces films là et donc j'achète mes places pour le 4 mai quelques jours après je vois que le grand rex a posté une annonce sur facebook où c'était un concours offrant dix places pour l'avant-première exclusive du film doctor strange 2 le 3 mai évidemment après avoir vu ça j'ai tout de suite participé au concours je vous montrerai normalement juste ici où il devrait y avoir la place ce que j'ai mis fallait mettre un message et des photos aux vidéos montrant qu'on n'était pas le plus grand fan mais un grand fan de doctor strange et l'univers marvel moi évidemment j'ai posté tout de suite et j'ai attendu quelques jours pour savoir les réponses les réponses et les résultats du concours et là à ma grande surprise évidemment parce que je m'y attendais vraiment pas il y a sur 100 places y avait ouais entre 800 et 900 personnes donc une chance sur 8 une chance sur 9 c'est quand même beaucoup je reçois le message du grand rex me confirmant que j'ai gagné deux places pour l'avant-première et que je suis même pas on va dire quelqu'un de standard c'est vraiment dans la on est vraiment les invités quoi enfin c'est un truc de ouf pour moi et du coup j'ai gagné deux places mais vous avez pas assez de me dire mais avec qui je vais et bien j'y vais avec enzo d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo là en avance parce que comme ça j'ai le temps de la faire et de vous présenter un peu tout ça enzo c'est un c'est un pote que j'ai rencontré voilà les rails etc là où je suis et c'est avec lui que je fais les émissions télé donc je vous mettrai aussi peut-être ici les quelques émissions que j'ai pu faire et aussi les séances au cinéma et même au grand rex on avait pas mal de films ensemble enfin de cinéma plutôt entre le palma show super héros malgré lui spiderman de loyaux même charté de batman etc donc c'est vraiment mon compagnon ouais on va dire ça comme ça mais c'est pas compagnon animal mon compagnon de film voilà c'est avec lui que je vais voir les plus gros films qui peuvent sortir en ce moment et du coup j'y vais avec lui tout à l'heure donc on se retrouve je sais pas si voudra montrer à la caméra j'en sais rien mais on se retrouve tout à l'heure sur le chemin du grand rex et ça y est on est enfin avec le goat enzo juste ici pour en direction du métro pour aller au grand rex nickel la moto petite dédicace et on se retrouve dans le métro tout simplement on est enfin arrivé au grand rex alors est ce que je vais pouvoir bien vous montrer non je vais vous montrer dans l'autre sens ça sera plus simple voilà là c'est mieux là là on voit mieux ce qui est en train de se préparer et franchement ça s'annonce plutôt pas mal dernière minute des saisies avant qu'on rentre dans la salle ça fait t'approuve t'approuves oui j'approuve ça va être incroyable on passe les sacs et je vous reprends on a enfin passé on a enfin passé les trucs ça c'est cool merci bonne soirée merci bonne soirée let's go bonsoir et ça y est on y est on y est mesdames et messieurs c'est pas fou ça et donc la cour ou pas oh la 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 prochaine fois je dis c'est moi qui je serai là là en bas pour mon film oh la la c'est un truc c'est pas la première fois que je vais au grand rex ça c'est sûr c'est à peine la cinquante fois ouais voilà et c'est pas la dernière non clairement bon désolé si le cadrage est pas bon j'ai jamais fait en caméra mobile donc je sais pas trop non va falloir mettre le téléphone dans les sacs oh yes yes peut faire des photos en photocall le photocall alors là tu me prends en photo un bg alors là mec ça va être ouf vraiment je suis vraiment donné pour cette mauvaise qualité non mais enfin installé évidemment aux mêmes places habituelles ouais que pour tous les films qu'on va voir et attention regardez moi ça franchement c'est pas exceptionnel ça ouais vraiment j'ai une autre qualité dans l'ombre enfin dans le sang mon téléphone est vraiment dégueulasse ça va me passer mais au moins on arrive en première malheureusement et évidemment je ne le ferai pas mais on nous a donné des petites pochettes comme ça pour mettre nos téléphones dedans bah pour éviter tout spoil évidemment de personnages de contenu de de trappe scénaristique évidemment dont je vous reprendrai après le film mais je sens déjà que je vais être comblé incroyable on se retrouve après le film allez à toutes bon faut qu'on parle faut qu'on parle c'est un bien gros mot je pense pas que je ferai des vidéos vraiment très explicative clairement vous pouvez voir ma tête je suis pas très enthousiaste de l'avoir vu quoi je m'attendais à à mieux les gens vraiment mieux genre vous êtes tous d'accord du fait que c'est pas c'est pas du barbec c'est pas ouf on part pas fort à non plus mais ça me réunit t'as foutu quoi franchement en vrai je pense que là on va manger et on reprendra la vidéo c'est impossible de faire un truc qu'on souhaite il y a rien il n'y a pas c'est mort mais en un peu plus mieux comme parce qu'il n'y a pas de match il n'y a pas de match il n'y a pas de match allez à toutes bon nous sommes trois jours après vu que je suis allé voir Doctor Strange le 3 mai et que nous sommes enfin nous sommes le 6 à l'heure où je tourne le reste de cette vidéo vous avez peut-être dû le voir dans mes stories instagram que j'ai fait le soir le soir même après la séance au grand rex si vous n'avez pas vu je vais pouvoir vous expliquer là mais j'avais réagi un peu trop à chaud c'est à dire que j'avais vraiment vu tout ce qui était mal sur le film même si évidemment il est très bonne chose évidemment je vais essayer de pas trop spoiler mais je vous préviendrai je pense que je vais faire une partie sans spoiler une partie avec tout d'abord je tiens à féliciter Sam Rémy pour sa réalisation graphique et visuelle c'est à dire que c'est vraiment très beau c'est très osé ce qu'il a fait c'est pas des choses qu'on pouvait voir dans le MCU et dans les différents films Marvel et la touche de Rémy j'avoue que c'est plutôt inattendu plutôt surprenant et c'est plutôt agréable à regarder franchement si j'avais un conseil à vous donner pour aller le voir ce serait pour ça vraiment ce serait pour la beauté visuelle du film vraiment je sais pas s'il y a des images sur internet s'il y en a je vous en maîtrise dans la vidéo mais en tout cas ouais c'est vraiment une très belle chose qu'il a su faire pour le coup ensuite ce qui a beaucoup en mal ce qui va beaucoup plus mal que ce que je viens de dire c'est euh... je sais même pas pourquoi commencer parce qu'il y a tellement de trucs en fait à dire c'est je dirais d'abord euh... les personnages qui ont... c'est bizarre je vais d'abord commencer par America Chavez donc America Chavez c'est un personnage qu'on avait jamais vu avant dans le MCU euh... donc c'est un... c'est une fille qui quand elle a vraiment très peur elle ouvre un portail vers le multivers et en gros elle se déplace dans le multivers comme ça et euh... et ça vraiment c'est pas du spoil hein je vous raconte juste c'est comme si je pitchais le film vraiment et il y a Wanda qui après ce qui s'est passé dans WandaVision donc euh... donc la série qui est sur Disney Plus malheureusement mais vous pouvez aussi la regarder en streaming où elle souhaite après tout c'est ce qui s'est passé à Westview elle souhaite retrouver ses enfants retrouver Vision etc non là c'est vraiment centré sur ses enfants et elle va partir à la poursuite de cette fille America Chavez pour... pour pouvoir trouver un univers un univers du multivers enfin une réalité du multivers où ses enfants sont en vie et où elle va pouvoir vivre avec eux sauf que là un problème se pose comment Wanda a réussi à trouver America Chavez avant même qu'elle soit dans la réalité WandaVie c'est à dire que Wanda donc maintenant elle a le Blackhold je crois que ça s'appelle comme ça je sais plus comment il s'appelle le livre des maléfis je sais plus comment on l'appelle je crois que c'est le Blackhold et du coup avec ça on dirait qu'elle a fait un sort pour chercher dans le multivers mais si elle veut aller dans le multivers comment elle a fait pour trouver America ? genre c'est un truc que j'arrive pas bien à comprendre pour moi America Chavez ils l'ont mis là ils ont créé un personnage en mode et regardez comme ça ça donne une raison à Wanda de traquer America Chavez qui sera soutenu par Wong donc Sir Strange etc et en gros ça fait le film vraiment c'est ça le film est beaucoup basé sur le fait de protéger America Chavez et ça j'avoue ça m'a un peu dérangé parce qu'au final le personnage d'America Chavez a pas vraiment d'utilité a pas vraiment remplir en disant ça fait une raison pour que Wanda puisse puisse trouver une réalité où il y a ses enfants première chose deuxième chose Wanda on la connaissait comme un personnage vraiment pour moi Wanda ça restera le personnage ayant le plus de pouvoir de tout le MCU enfin dis moi ce qu'on a pu voir pour l'instant et franchement dans le film mais elle se fait rouler dessus genre Wanda là elle fait vraiment là on a vraiment la méchante du film mais le problème c'est que genre elle fait pas méchante parce qu'en fait au plus profond d'elle il y a quand même cette part de gentillesse qu'on a chez Wanda et ça parce qu'en fait du coup on a un méchant qui est pas totalement méchant parce que du coup si elle fait les choses mal ensuite à la fin et puis elle se rend compte que machin mais du coup non parce que c'est ça qui m'a dérangé Wanda genre elle aurait du donner plus de plus de claques plus de patates que ce qu'on a pu voir dans le film ensuite il y a alors je pense que là ça va être du spoil en fait je sais pas vu que j'ai pas vraiment rédigé qu'il y a une partie j'allais faire comme Morbius où j'avais mon carnet etc c'est un peu ça vient comme ça même si j'ai vraiment les grosses lignes je pense que là on va parler de spoil parce qu'on va parler des caméos donc si vous avez pas vu le film je vous conseille évidemment de quitter ou alors je remettrai un timecode ou un truc dans le genre si j'aurais dit des trucs enfin bref je me débrouillerais au montage il y a pas de soucis bon concernant les caméos on a Mordeaux parce que du coup il est censé être mort je sais plus je crois qu'il est mort Mordeaux et du coup on le revoit Professeur Xavier qu'on voit dans la bande annonce Captain Carter qu'on voit dans la bande annonce ensuite on a Charles des cas fantastiques bon là vraiment c'était le personnage à qui on allait beaucoup plus penser beaucoup de gens ont fait des théories là-dessus on a Captain Marvel ça bah c'est le personnage aussi qu'on a beaucoup vu mais vraiment pour moi avec tout le truc c'était impossible de deviner qui ça pouvait être derrière et Black Bolt qui fait partie du univers des inhumains c'est dans les comics ça évidemment et il y avait aussi beaucoup de théories là-dessus et c'est tout il y a rien du tout comme caméo c'est ça en fait qui m'a un peu d'issue dans le film c'est le fait que on en a beaucoup trop fait on en a beaucoup trop dit ce qui fait que moi je m'attendais à énormément de choses pour qu'au final on se retrouve avec cinq personnages qu'on connaissait plus ou moins de par les théories de par les rumeurs et de par les les bandes annonces les tv spots etc ceci là que je reproche beaucoup à Marvel c'est le fait d'avoir fait énormément de tv spots et de bandes annonces ils en ont fait trop c'est à dire que si imaginons je sais pas j'espère que quelqu'un va le faire sur YouTube un jour moi en tout cas je le ferais pas mais si on prend tous les tv spots toutes les bandes annonces on les recoupe etc. pour avoir vraiment chaque partie à chaque endroit etc. bah on a tout le film quoi mais genre vraiment euh... y'a plus rien de surprenant en fait c'est ça aussi qui m'a dérangé c'est vrai que dans les bandes annonces on a trop vu ce qui fait que quand tu vas voir le film bah t'es déçu parce que tu t'attends à plus beaucoup de choses parce que bah parce que t'as tout vu dans dans les bandes annonces et tu t'attendais à beaucoup de choses de la part des caméos et tu te retrouves avec deux caméos que tu savais déjà et trois caméos où t'étais presque sûr de les avoir avec toutes les rumeurs toutes les rumeurs et les théories qu'il y avait voilà évidemment hein Leonardo DiCaprio en Spider-Man c'était de toute façon ça vraiment j'y croyais vraiment pas trop et Tom Cruise en Iron Man c'est vraiment aussi le truc qui a vraiment qui a vraiment été partagé etc. et ça a pas été ça a pas été fait évidemment mais ça aussi je m'y attendais parce que tout le monde était là on a rien eu malheureusement et le pire c'est quoi le pire que Wanda donc arrive dans la base des Illuminati et tue littéralement tout le monde en même pas cinq minutes c'est à dire que on voit les personnages on se dit ah ouais ah ça c'est cool de voir Captain Carter qu'on a vu dans What If ça pour moi c'était mon personnage je le voulais vraiment je me suis dit putain c'est trop cool un personnage de What If qu'on voit dans le film en live etc. c'est incroyable bah cinq minutes après hop ça fait découper par son propre bouclier merci Wanda ensuite on a on a quoi d'autre comment ils meurent les autres ah oui Charles le mec des cas fantastiques il se fait découper en lamelles là de papier un peu on dirait ensuite c'est Captain Marvel c'est ça elle se fait écraser par une statue je crois c'est ça et Black Bolt en fait ils meurent comment Black Bolt Black Bolt je sais plus comment ils meurent mais il faut que je le revoie il faut que je le revoie le film juste pour me reconfirmer certaines choses et évidemment c'est un truc aussi où je suis écuré le fait que le professeur Xavier on le voit on est trop content et là on se dit oh il rentre dans le dans le cerveau de Wanda et c'est là qu'on se dit oh putain il va se passer un truc parce que là c'est pas Wanda qui rentre dans dans le cerveau de quelqu'un d'autre c'est le professeur Xavier et tu te dis oh alors là s'il arrive pas à faire résonner ou quoi que ce soit et bah non c'est pas il meure quand même en plus c'est ça le pire c'est en fait au final il n'y aura pas eu de caméo à part ça et c'est aussi le fait qu'on appelle le film euh Doctor Strange in the Multiverse of Madness si on traduit en gros c'est dans in the multiverse of madness donc dans le multivers de la folie je sais pas hein je vois sur Google Traduction en ce moment et il y a le mot multivers et moi je me suis dit ah trop cool on va visiter plein d'univers différents donc du coup avec plein de caméos aussi et non il y a juste au tout début quand America Chavez s'enfuit on parcourt juste en 3 secondes en même pas 10 secondes on parcourt j'ai pas compté mais on parcourt une bonne dizaine le problème c'est que ça en fait du coup on le voit pas vite ce qui fait qu'on voit des univers on essaie de repérer les petits trucs par exemple à un moment il y a un univers avec on voit les robots les drones de la technologie Stark donc ça c'est cool on voit des trucs on dirait qu'un univers a des comics et des univers de peinture etc et en fait après le multivers on le voit plus on le voit une fois donc du coup quand ils arrivent vraiment dans l'univers et bah c'est tout voilà voilà aussi ce qui m'a bloqué sur le fait d'apprécier le film c'est... en fait c'est relou parce qu'aujourd'hui quand il y a un film qui arrive ils en font trop, toujours trop au niveau de la promo, au niveau des bandes annonces au niveau de tout et même des séories mais ça c'est pas de leur faute c'est aussi nous qui... qui pensons qu'il va se passer tel truc, tel truc, tel truc, tel truc et au final on se retrouve avec un film où évidemment il y a des choses qui sont excellentes comme je vous l'ai dit les couleurs, le graphisme, le visuel, tout c'est super beau mais on se retrouve avec des personnages qui sont pas finis comme America Chavez on se retrouve avec des rumeurs, etc. forcément qui sont pas... qui sont pas présentes dans le film et on est déçu et ça je crois que ça fait au moins une dizaine de fois que je vous dis dans la vidéo que je suis déçu de l'avoir vu mais vraiment, c'est dire qu'il y a eu Morbius Morbius gros bide pour moi pas du tout aimé clairement je crois Morbius Morbius il a été noté vraiment il était très mal noté 2,4 sur 5 par allociné juste comme ça donc quand on voit ça, voilà et du coup Doctor Strange pour l'instant il a été il a été noté pour l'instant à 3,9 je suis d'accord qu'il a un peu plus que Morbius mais il a pas énormément non plus 3,9 sur 5 c'est pas c'est pas fou de... c'est pas fou de fou c'est pas ouf, voilà, c'est ça que je veux dire du coup c'est un peu triste parce que c'est ce que j'attendais mais entre temps ça va entre Morbius et Doctor Strange on a eu les secrets de Muldor etc donc ça va, il y a eu un peu d'attente mais du coup, là maintenant ce que j'attends le plus bah c'est... c'est Thor 4 et... ça c'est pas l'univers Marvel et Jurassic World le troisième du nom qui va sortir aussi donc voilà ça fait bizarre en fait quand... du coup avec tous les petits morceaux que j'ai pu filmer avant le film où je suis hyper hype et à la fin où je suis dépité d'avoir... d'avoir vu ça c'est... c'est dommage mais je pense qu'il faut vraiment que je le... que je le regarde et le problème c'est que vu que maintenant je fais des études audiovisuelles je suis plus juste dans l'appréciation d'un film je suis vraiment dans l'analyse et c'est ça qui m'a... qui me... qui me fait chier clairement parce que du coup je suis là en mode ouais trop bien je vais voir un film je vais me détendre etc... ça va être cool et au final j'analyse tout ah non ça c'est pas bien parce que non... non c'est... c'est sans trop relou mais ça c'est moi évidemment merci le son c'est génial je t'attends hop là et puis voilà donc je pense je sais pas si j'ai oublié des choses etc... si c'est le cas je pense que j'en reparlerai sur Instagram c'est le réseau où je suis le plus actif vraiment en ce moment et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo analyse ou pas je sais pas encore ce que je vais faire si je suis en train de préparer la vidéo de débrief de la série Moon Knight que pour le coup j'ai vraiment apprécié et ça a fait du bien Oscar et Zach bon je vais pas trop en parler parce que c'est pas le sujet de la vidéo la vidéo elle va avoir presque une demi-heure ça va être horrible mais voilà si vous êtes resté jusqu'à la fin bah ça me fait super plaisir ça veut dire que le contenu vous plaît et je suis super content donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment à mettre un petit pouce bleu à partager autour de vous si vous pensez que mon avis peut être constructif et peut être intéressant pour les autres ça peut toujours être le gars et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo allez c'était Virgile à la prochaine Ciao !